Musique J'aime pas trop Oh putain Il y a des ossements partout par terre On est vraiment obligé de passer par là ? On est avec Brut dans les anciennes carrières souterraines de Paris qui sont plus connues sous le nom de catacombes Alors si vous êtes prêts à découvrir la ville sous la ville C'est parti Musique Le sous-sol de Paris c'est plusieurs milliers de kilomètres de galeries qui contiennent notamment les égouts le métro et les catacombes Ce qu'on appelle les catacombes en réalité ce sont les anciennes carrières souterraines de la ville dans lesquelles on est allé chercher la pierre pour construire Paris Et à elle seule, ces catacombes constituent près de 300 kilomètres de galeries Musique Alors parfois, au détour d'une galerie on peut tomber sur ce genre de plaque qui nous indique en dessous de quelle rue on se trouve Donc c'est vraiment comme si on était dans une version souterraine parallèle et inversée de la ville Musique Là on voit vraiment le fond de taille ça C'était vraiment les carrières à l'époque donc on voit la démarcation de Souchet ici qui est beaucoup plus meuble et qui permettait de détacher des énormes blocs de pierre ça et ça on pourrait le détacher là si on le voulait ça c'est pas du tout de la consolidation ni rien c'était vraiment le from Ok Mais il en reste encore un sacré paquet Ouais On pourrait pas finir à creuser Ouais Au XVIIIe siècle il y avait tellement de galeries sous Paris que la ville menaçait de s'effondrer Alors on a créé l'inspection générale des carrières pour consolider les sous-sols et la plaque que vous voyez ici marque la toute première consolidation qui date de 1777 et le G que vous voyez là c'est pour Guillaumeau qui était l'inspecteur général des carrières et qui d'une certaine manière a sauvé Paris de l'effondrement Pendant la seconde guerre mondiale on a construit des bunkers dans les catacombes et encore aujourd'hui on peut en voir trois il y a un bunker de la collaboration un bunker de la résistance et un bunker allemand dans lequel on se trouve actuellement donc on peut encore voir les installations électriques on peut voir de vieilles portes blindées comme celle-là et on trouve encore des inscriptions d'époque sur les murs Contrairement à ce qu'on pourrait croire l'eau qu'on peut voir dans ces galeries c'est pas du tout l'eau des égouts en fait c'est une eau qui est très propre et les seules impuretés qu'on peut y voir c'est le calcaire qu'on remue nous-mêmes en marchant donc là vous voyez tous les petits escargots qu'on voit incruster dans la roche c'est des fossiles qui datent de l'époque où Paris était sous la mer il y a environ 250 millions d'années c'est dingue ça c'est consolidation là avec le ciment là autour c'est plutôt c'est 1900 ok ça part de tous les côtés tiens dixième année du carriandrier révolutionnaire ici ok et on voit juste au-dessus que ça c'était pour les ouvriers en fait ils leur écrivaient juste au-dessus ce qu'ils devaient graver graver d'accord toutes les oeuvres qu'on peut voir dans les catacombes toutes les installations ça constitue une culture à part entière et cette culture elle est entretenue par une véritable communauté souterraine qu'on appelle les cataphiles alors est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que les cataphiles ? je dirais que comme son nom l'indique c'est ceux qui aiment les catas donc on peut venir y chercher de la tranquillité mais on peut venir aussi y faire la fête y voir ses amis et tout ça en effet ça crée une grande communauté avec des gens très différents mais tous reliés par cette même passion des catas on est coupé du monde extérieur on n'a pas nos téléphones on arrête d'être connecté en permanence on est juste à l'instant présent avec les personnes qui nous entourent à ce moment-là avant internet les cataphiles se laissaient des messages sur papier qu'ils cachaient dans les catacombes mais aujourd'hui la tradition continue et on peut parfois trouver des tracts donc en général il y a la date à laquelle le tract a été déposé le nom du cataphile et là c'est des actualités scientifiques et on peut voir que c'est le numéro 34 sur 50 donc il y en a encore 49 qui sont disséminés dans les catacombes c'est ouf il y a une espèce d'agglomération d'ossements qui ressemble un peu à un nid de guêpes on dirait un peu une espèce d'installation artistique là aussi très macabre et flippante putain on n'a vraiment pas envie que ça nous tombe sur la gueule au XVIIIe siècle les cimetières de Paris débordaient littéralement en particulier celui des innocents qui était devenu un vrai problème de salubrité publique il y avait des odeurs cadavériques insupportables pour la population donc on a transféré les ossements dans les catacombes en sous-sol donc aujourd'hui on peut voir comme ça des ossements de milliers de parisiens qui se sont retrouvés entassés ici dans l'anonymat le plus total les catacombes sont visités depuis des siècles et on y trouve des traces de toutes les générations qui s'y sont succédées ici par exemple on peut voir un dessin au fusain qui date de la révolution de 1848 avec ici un garde national et devant lui un insurgé alors parfois en sortant d'un passage très exigu on peut déboucher sur une salle immense comme celle-ci une des salles les plus mythiques des catacombes qu'on surnomme la plage à cause du sable qu'on peut voir sur le sol alors les catacombes on l'a vu ça peut être considéré comme un musée historique puisqu'il y a des traces de toutes les époques sur les murs mais c'est aussi un musée d'art puisqu'on peut y trouver tout un tas de créations comme des sculptures comme ce golem qui soutient le plafond qu'on appelle le ciel ici et c'est pas tout il y a aussi énormément de fresques et de peintures qui datent de toutes les époques et pour faire un petit récapitulatif historique donc ce lieu au départ c'était une carrière puis c'est devenu la cave d'une brasserie ensuite ça a été converti en abri de défense passive et dans les années 70 donc on a recouvert le sol de sable pour remblayer le sol pour augmenter un petit peu la hauteur et donc je vous parlais de peinture tout à l'heure la peinture, la fresque la plus célèbre de ce lieu plage oblige cette superbe reproduction de la vague de Okuzai ici on peut voir une des fresques les plus spectaculaires des catacombes c'est une adaptation du célèbre tableau de Boklin, L'île aux morts et elle a été peinte en une année par l'artiste Lon Sloan alors à la base du tableau on peut voir un palindrome en latin qui dit nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes consumés par le feu comme elle représente la face sombre et cachée de la ville les catacombes ont toujours suscité des tas de fantasmes ésotériques et au 19e siècle par exemple il y avait des charlatans qui faisaient descendre les gens de la bonne société dans les sous-sols pour leur présenter le diable il y avait toute une mise en scène on faisait venir des boucs il y avait des complices qui faisaient des bruits un petit peu flippants c'était un spectacle son et lumière et ce qui est intéressant c'est que encore aujourd'hui on peut croiser le diable au détour d'un mur quand je suis sous terre je me sens sereine, apaisé, je me sens bien et pour moi c'est aussi un endroit dans Paris, sous Paris qui est le plus grand endroit naturel de cette ville on est entouré de pierres alors ça ne ressemble peut-être pas à de la nature pour tout le monde mais si en fait on est entouré de nature brute il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de plantes mais il n'y a pas d'endroit plus naturel pour moi à Paris qu'ici alors je tiens à préciser que cette vidéo a pour but de vous faire découvrir le monde souterrain des catacombes mais pas du tout de vous inviter à y descendre d'abord parce que c'est pas cible d'amende et ensuite parce que ça peut être très dangereux personnellement je ne serais jamais descendu si je n'étais pas accompagné par une équipe de gens habitués et entraînés donc si vous voulez découvrir le Paris souterrain je vous conseille plutôt de visiter les catacombes officielles qui se trouvent place d'enfer Rochereau Rochereau Sous-titres par Jérémy Diaz